Voici la vraie cause du décès de la femme du pasteur Marcelo Tunazi. Les interrogations planent au sujet de la cause de son décès. Dans cette vidéo vous allez avoir tous le détail sur cette affaire donnée par la fille du pasteur Marcelo Tunazi. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La douleur de la disparition tragique de la femme du pasteur Marcelo Tunazi est encore immense dans les cœurs de sa famille, de ses quatre enfants, des fidèles de l'église La Compassion, de la communauté religieuse chrétienne évangélique africaine. Toutes ces personnes qui ont côtoyé la servante de Dieu ont plus pleuré lors du rapatriement du corps le jeudi 13 juin en provenance de la Turquie où elle est décédée d'une crise cardiaque. Alors que se déroule depuis les obsèques de Blanche Tunazi depuis le vendredi 14 juin jusqu'au lundi 17 juin prochain, le jour de son inhumation, beaucoup de personnes continuent de s'interroger sur les vraies causes de son décès. L'épouse du célèbre pasteur Marcelo Tunazi est décédée des suites d'un arrêt cardiaque, comme allégué aux premières heures de sa disparition. Aujourd'hui, on en sait davantage sur la survenance de cet arrêt cardiaque de Maman Blanche Tunazi. Selon plusieurs sources, et particulièrement celles données par la fille de Maman Blanche Tunazi, la servante de Dieu est effectivement morte d'une crise cardiaque, mais pendant une opération chirurgicale de la thyroïde en Turquie. Cette révélation peut enfin rassurer tous les siens. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada